Salut à tous c'est Malou, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Rainbow Six Siege et ce sera une vidéo d'information concernant l'opération Health et comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, cette opération va être en partie déployée pour résoudre de multiples bugs sur Rainbow Six Siege donc pendant 3 mois, mai, juin et juillet, nous aurons cette fameuse opération dans cette vidéo nous allons parler d'un thème précis, nous allons parler du nouveau design de Rainbow Six Siege dans les menus j'ai un abonné qui est sur PC, je vous mettrai son Twitter et sa chaîne YouTube en description, donc vraiment merci à lui et donc lui il a pu tester le TTS, le serveur test de Rainbow et donc sur ces fameux serveurs on peut voir en avant première les nouveaux menus je vais donc vous afficher les screens donc pour le premier screen, voilà on voit Tom Clancy, Rainbow Six Siege, Opération Health ça qu'est ce que c'est, et bien tout simplement ça sera l'image d'accueil quand vous allez vous connecter à Rainbow Six Siege, vous voyez en bas, appuyez sur une touche je vous mettrai un petit zoom si nécessaire, et bien ce sera l'image qui sera en fond d'écran quand vous allez vous connecter à Rainbow Six Siege donc peut-être derrière que c'est a priori dock, avec des petits capteurs quand vous faites du cardio, que vous courez parfois sur les tapis roulants il y a ça pour capter vos battements de coeur ou une connerie comme ça, je ne sais pas forcément ce que c'est et donc voilà pour la nouvelle image quand vous allez vous connecter au menu de Rainbow Six Siege alors là ce qui est très intéressant c'est qu'on voit la nouvelle image quand on va se connecter, enfin quand on va être connecté sur Rainbow Six Siege donc on voit dock, ça fait vraiment bizarre de le voir dock parce que généralement c'est des personnages de DLC par exemple dernière saison c'était Mira et Rakhal on voyait Rakhal en fond et Mira un petit peu plus au loin et là on voit qu'il y a docteur au loin on voit des espèces de salles, des salles de sport enfin un truc pour la santé on va dire voilà des petits appareils respiratoires, je ne sais pas forcément ce que c'est mais franchement là ce qui est très étrange c'est qu'on voit dock en plein milieu comme ça de l'écran et franchement ça fait assez bizarre de le voir, je vous l'avoue sur ce screen on voit un petit texte alors je vais vous lire avec l'opération Health nous consacrons nos efforts à la mise en place d'une meilleure technologie et à la résolution de problèmes pour une expérience de jeu plus saine cette saison va vous permettre d'améliorer la santé de notre jeu l'opération Health est basée sur 3 piliers amélioration technique, nouveau processus de déploiement et correction de bug en rafale nous vous invitons à suivre et nous avancer sur emosix.com et à participer à nos contrôles qualité sur le STT dans le serveur test donc c'est là où notre ami a pu se rendre donc on voit encore une fois l'ami docteur en fond avec une petite blouse blanche donc voilà je vous dirai une petite anecdote en fin de vidéo et vous me direz ce que vous en pensez ensuite sur ce screen on voit que dans le menu et bien la disposition des attaquants et des défenseurs a changé franchement ça fait plus stylé je trouve que c'est plus épuré ça fait un nouveau style sur le jeu voilà vous voyez que les attaquants qui sont à gauche et les défenseurs à droite faudra s'habituer à la disposition des agents car ils vont changer voilà que vous avez sélectionné dans une game vos agents et bien ce sera différent la disposition et donc voilà je trouve que c'est sympatoche voilà sur ce screen on voit que notre ami a lancé une partie en multijoueur en simple on voit que le temps d'attente est estimé à 10 minutes 19 vous voyez donc que ça a changé quand vous lancez une game ça va plus être comme avant ça sera situé en plein milieu il y aura le timer en bleu et la particularité voilà en regardant bien en bas je vais vous lire vous pouvez visiter les sections accueil boutique et agent pendant la recherche de parties ce qui veut dire c'est que par exemple quand vous allez lancer une classée au lieu d'attendre bêtement que la recherche de parties est d'allier vous pourrez par exemple customiser vos agents mettre un accog enfin un visor accog un visor rouleau un compensateur un frein de bouche une poignée un silencieux bref vous pouvez faire ce que vous voulez vous pourrez mettre des camos vous pourrez vous balader de partout pendant que ça lance une partie et par exemple dès que ça lancera la partie et bien voilà vous serez dans le jeu et voilà c'est je trouve que c'est sympa ce qu'ils font de pouvoir nous laisser un petit peu nous balader pendant que ça cherche des parties ça occupe le temps et je trouve que ça sera moins chiant d'attendre que ça trouve une partie voilà comme je vous l'ai dit là il a lancé sa simple vous voyez que c'est 0,20 secondes et il peut se balader dans les menus il est en train de customiser la MPX de Valkyrie et donc voilà je trouve que c'est vraiment cool et donc voilà le dernier screen de notre ami voilà qui nous a envoyé on voit qu'il y a l'équipe orange et l'équipe bleue, l'équipe défenseuse et attaquante et donc on voit que le design a légèrement changé je trouve que c'est sympatoche il faudra s'habituer mais franchement je trouve que ça change et que c'est plutôt stylé donc bah voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je remercie vraiment l'abonné qui m'a envoyé forcément tous ces screens qui sont dispo uniquement sur PC pour l'instant et donc merci à lui et donc j'espère que cette vidéo d'information elle vous aura plu on aura vu donc les nouveaux menus qui seront dispo prochainement sur Rainbow Six Siege donc bah voilà en commentaire n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous kiffez les nouveaux designs qui vont être dispo prochainement sur Rainbow Six Siege et aussi n'hésitez pas à me dire si vous êtes content que cette opération elle arrive honnêtement moi personnellement oui car on va enfin avoir de bons serveurs au détriment d'avoir des nouveaux personnages de DLC avec des serveurs qui sont complètement pourris vous avez été nombreux à me demander mon avis par rapport à ça mais moi je vais être franc avec vous je suis vraiment dégoûté que DLC Hong Kong soit repoussé franchement oui je suis dégoûté car j'étais content qu'on ait une extension de jeu qui arrive ce mois-ci donc on est en mai donc il va arriver en août c'est vrai que je suis dégoûté que ce soit repoussé mais faut prendre en compte que c'est bien plus important d'avoir de bons serveurs que des ajouts en DLC et que le jeu continue à bugger ah oui avant que la vidéo se termine je vous avais dit que je vous ferais part d'une anecdote en début de vidéo et j'avais presque failli oublier de vous la dire donc on voit que Doc est mis à l'honneur durant cette opération on voit qu'il est mis en fond d'écran un petit peu de partout durant les menus et je me posais une question est-ce que vous pensez pas qu'Ubisoft ils vont nous faire un Doc Elite ? franchement ça serait une bonne idée car sachant que j'aime bien Doc moi personnellement je l'achèterais bien évidemment mais franchement ça serait pas con qu'ils fassent un Doc Elite sachant que cette opération je sais pas si ils vont nous mettre les camos universels mais s'ils pouvaient nous mettre un Doc Elite franchement ça serait super stylé on aurait Twitch, Rook et Doc Elite on aurait quasiment tous les français il resterait plus que Montagne et franchement n'hésitez pas à me dire si vous pensez que Ubisoft vont nous mettre Doc Elite donc voilà cette fois-ci la vidéo est bel et bien terminée et je vous dis à très bientôt je vous donne rendez-vous le 23 mai pour le début de cette opération Health et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo